bonjour on commence aujourd'hui le nouveau livre citronel ce 2 citronel ce 2 on commence par unité 1 leçon de grammaire la phrase déclarative la phrase déclarative raconte un fait comme Adil n'aime pas beaucoup lire la phrase déclarative me donne une information raconte un fait c'est-à-dire il raconte une histoire une action ou mon doigt avant toujours la phrase commence par une majuscule et termine par un poids exprime une opinion il peut exprimer une opinion d'après Adil un arbre n'est pas généreux toujours commence par une majuscule et termine par un poids troisièmement donne une information l'analyse se compte à l'éhane n'a qu'il dit ni malouma l'école d'adil prépare la fête majuscule et point il me donne une information se termine toujours par un point jamais par un point d'interrogation ni par un point d'exclamation en même temps la phrase déclarative est déclarative mais c'est-à-dire point d'interrogation mais c'est-à-dire point d'exclamation toujours termine par un point donc il raconte ou la phrase raconte un fait exprime une opinion donne une information et toujours termine par un point il y a d'autres exemples comme beaucoup d'enfants sont invités c'est un fait à mon avis il faut attacher les livres aux branches les plus basses des arbres c'est une opinion la fête de l'arbre au livre a lieu vendredi c'est une information donc la phrase déclarative me donne une information ou une opinion ou raconte un fait toujours termine par un point deuxième leçon on va parler de le radical et les terminaisons le radical et les terminaisons des verbes on a ici le mot radical radical c'est-à-dire la partie principale dans le verbe il gousse et il essaie ici, il fait le verbe le terminaison, la partie qui change dans le verbe il gousse et le bidrailleur, il fait le verbe on a les terminaisons au futur simple on a les terminaisons du présent donc tout le verbe ou tout le temps les terminaisons on a tous les terminaisons rien au radical, le radical c'est la partie essentielle du verbe par exemple nous préparons, vous préparez le radical c'est prépare on remarque ici que prépare ne change pas prépare, prépare ne change pas prépare, prépare c'est le radical donc le radical change non, il ne change pas mais ici il y a o ou ns et ez ce sont les terminaisons ou ns et ez les terminaisons changent oui, les terminaisons changent les terminaisons changent selon le pronom et selon le temps un autre exemple il fait il fait on a ici le radical c'est fait F E T et les terminaisons E N T le radical change ? non, le radical ne change pas mais la terminaison change ? oui, la terminaison change donc le radical c'est la partie qui ne change pas dans le verbe mais les terminaisons c'est la partie qui change dans le verbe c'est la partie qui change dans le verbe non, le verbe sans non le verbe sans non c'est la partie qui change dans le verbe les terminaisons de la partie qui change gonnage Sous-titrage FR ?